Alors écoutez, quand j'étais petit, même à partir de 4 ans, j'adorais Louis XI. Allez savoir pourquoi j'adorais Louis XI, je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Peut-être parce que j'avais lu des choses sur lui, parce qu'il n'était pas guerrier comme personnage, il se sentait brouillé par la ruse, il y avait des grands gaillards avec des armures, pas lui, je ne l'envoie pas en armure, et puis peut-être parce qu'il a inventé la poste, après tout, pourquoi pas. Je ne sais pas, peut-être regret sous ma vieille robe de chambre de Diderot, c'est pas mal pour expliquer aux gens qu'il ne faut pas exagérer, abuser, avoir trop de choses, faire trop. Et c'était pas mal, c'est le premier livre vraiment classique que j'ai lu quand j'étais également enfant. C'est le regret sous ma vieille robe de chambre de Diderot. C'est bien compliqué, parce que j'adore Flaubert, c'est mon papa, j'adore mon passant, bien sûr. Mais je dirais par exemple, le journal de Jules Rallard, tiens, voilà. C'est très très bien, puis on peut le reprendre indéfiniment. Et n'importe où. Mais celui que j'amène toujours avec moi, surtout quand j'ai lu en cours, c'était La Brouillère. C'est le premier écrit vraiment classique, moderne. Et on peut le prendre n'importe où, au hasard. Comme aujourd'hui, on dit des entrées. Et bien, il y a plein d'entrées, La Brouillère. Sous-titrage Société Radio-Canada La Brouillère